Pour plus d'informations La cola est la graine d'arbre nommée colatier originaire de l'Afrique occidentale et centrale. Elle est appréciée depuis longtemps par les populations pour ses vertus stimulantes, tenant sa forte ténère en caféine. Consommée fraîche et débarrassée de cet agumant pulpeux, elle est longuement hachée en bouche où elle développe d'abord une saveur astrigente et amère puis sucrée. Pour quelles raisons les gens mangent de la cola ? Pour certaines personnes, la cola n'est juste qu'un amuse gueule. Par contre, pour certaines personnes, elle permet d'éviter la nausée et les odeurs nausées à bonnes. D'autres avancent, d'autres raisons encore. Cependant, sa consommation par la population tchadienne date de plus belle l'urètre. Elle est utilisée dans les cérémonies de baptême, mariage, réjouissance, par certaines communautés tchadiennes en guise de cadeaux, signes de paix, marques d'amitié et pésera. Or, l'histoire de la cola remonte depuis les années 1400 Sozanne, où les marais portugais prirent connaissance de la cola qu'ils abordèrent en Sierra Leone. Et c'est au 15e siècle que les commerçants portugais se sont impliqués dans le comète, côtiers et ont transformé en Gambie, puis Sénégal et aujourd'hui répandus dans toute l'Afrique, d'où le Nigeria et le Cameroun sont les premiers producteurs de cola en Afrique. Sa production et sa consommation ont augmenté en exponentielles. Elle devient un stimulant, un actrice, un excitant qui conclut le marché du thé et café au Tchad.